hello j'espère que vous allez bien moi je vais super bien par la grâce de dieu aujourd'hui je vous apporte quelque chose d'assez intéressant une astuce pour prendre soin de vos cheveux c'est tout de suite donc aujourd'hui nous allons parler de cheveux voilà je vous apporte quelque chose d'assez intéressant c'est des crèmes c'est une crème assez intéressant qui va prendre soin de vos cheveux qui va vous aider à faire pousser vos cheveux qui contient des vitamines et aussi des acides gras assez intéressant pour bien gagner votre cheveu vu que les cheveux africains a besoin de gras de d'huile pour voir mieux se sentir pour ne pas se casser parce que le sébum que nous avons dans nos cheveux n'arrive pas jusqu'au bout de nos cheveux il s'arrête pratiquement vers le cul chevelu donc voilà pourquoi nous devons toujours avoir ces soins là d'en apporter les mains pour construire de nos cheveux donc là je te propose aujourd'hui le noyau de grain voilà de grain je vais essayer de te mettre ici l'image des graines de palme et c'est ce noyau là qu'on utilise pour faire cette huile de palme moi j'aime bien la faire moi même à la maison là je suis sûre que c'est vraiment ça que je suis en train d'utiliser cette graine la va te donner de produits de l'huile et cette huile comme tu le verras par la suite dans la vidéo que j'ai utilisé pour faire cette espèce de chantilly de beurre pour venir prendre soin de mes cheveux après tous les soins chaque fois que je fais mes soins et par la suite je vais venir pratiquement sceller l'hydratation avec une huile au choix ça peut être aussi l'huile de nîmes voilà que je t'ai déjà présenté je vais te mettre quelque part là la vidéo de comment est-ce que je fais mon huile de nîmes assez simple donc voilà je vais te présenter ça ça va beaucoup t'aider à faire pousser tes cheveux je te propose aussi ça pour prendre soin des cheveux aussi de tes enfants qui ont plus de 8 ans voilà et tu vas voir que ça va aider tes cheveux à pousser ça va les rendre brillant fort et puis aussi ça va stimuler la pousse de cheveux t'éloigner de tout ce qui est pellicule de tout ce qui est irritation voilà de tout ce qui est des mangeaisons c'est assez intéressant moi je t'ai vu seulement à essayer tu verras que ça va te faire du bien ça ne coûte pas cher et c'est assez intéressant donc ce que je fais là maintenant j'arrête de parler et nous passons tout de suite dans ma cuisine pour la composition de cette chantilly d'huile de palme hello mes chéris j'espère que vous allez bien bon moi là je vais super bien donc là ce qu'on va faire on va faire aujourd'hui un beurre voilà une espèce presque chantilly voilà une ou un chantilly je sais pas vous laissez un commentaire si c'est un ou une je me trompe toujours dessus et là aujourd'hui on va faire cette espèce de beurre presque chantilly à l'huile de palmiste voilà c'est assez intéressant mais de façon bio voilà l'huile de palme façon bio fait maison ici ce que vous voyez là ce sont des graines des graines de palme je vous montre un peu testé voilà ça donne ça les graines donne ça la vie c'est très intéressant on peut le manger et vous avez de l'huile dedans voilà j'ai essayé de vous mettre quelque part là les graines au départ et puis après avoir cuisiné ce que ça donne et puis ça c'est le noyau pratiquement de ces graines de palme là qui sont très nourrissante assez intéressante pour prendre soin de vos cheveux et pour faire pousser vos cheveux voilà contrairement à ce que le plus souvent des gens disent sur sur internet moi je vous dis que c'est pas vrai parce que depuis que je suis toute petite on utilise cette huile là pour prendre soin de mes cheveux et mes cheveux étaient assez longs et aujourd'hui c'est ce qui est en train de m'aider à faire pousser mes cheveux donc faites attention à ce que les gens vous disent sur sur internet souvent c'est pas tellement vérifié souvent c'est commercial souvent c'est par rapport à une concurrence voilà des ingrédients qui sont sur le marché chaque on va dire comme ça société essaie de faire de la concurrence un peu déloyale pour pouvoir vendre mieux son produit vous pourrez aussi l'utiliser pour prendre soin de votre peau c'est super bon donc maintenant on passe là à cette étape là où je vais vous présenter je vous avais déjà fait voir ça c'est cette chaîne mais aujourd'hui je vais faire tout un ensemble je vais vous faire voir comment je fais pour extraire de l'huile assez rapidement de ces graines là et puis on va passer par la suite qui est assez simple à ce beurre là de de palmes voilà pour pouvoir prendre soin des cheveux c'est tout de suite donc là ce que je fais je vais venir utiliser juste une tout petite quantité voilà ça c'est déjà bon je fais une petite huile et puis à chaque fois en refaire je vais pas faire beaucoup et puis garder longtemps non non je préfère que ça soit frais et là c'est déjà super bon donc voilà chéri là nous allons passer à l'étape à chaud je vais allumer le feu et puis laisser au feu mijoter voilà simplement comme ça et vous allez voir qu'avec un feu doux mais voir que ça va commencer à faire ressortir l'huile qu'il y a dans les graines il faudrait le suivre et ça pour ne pas que ça brûle voilà c'est très important il faudrait mieux à chaque fois pour ne pas que ça crame pour que votre huile soit assez intéressante voilà donc c'est parti donc voilà comme vous voyez assez de fumée et là comme vous voyez là dedans il ya l'huile qui a commencé déjà pas sortir voilà donc c'était juste à ce liquide que vous voyez là c'est l'huile de graine de palmiste l'huile de palmiste voilà donc je vais laisser encore un peu j'ai déjà été le feu je vais laisser encore juste un peu et puis c'est déjà prêt et je vais laisser reposer et après filtrer le tout donc voilà mes chéris je vais pas laisser tout reposer parce que je vais faire composé rapidement cela voilà ce que je fais ici j'ai du beurre de karité je vais venir ajouter on va dire comme ça moins de 40% de de beurre de karité par rapport à ma préparation voilà donc on calcule en fonction de ça je vais faire ici une cuillère à soupe ou même deux si vous voulez voilà comme vous voyez là j'ai ici une huile qui n'a pas totalement refroidi je vais venir ajouter le tout sur le beurre de karité voilà on va essayer de ne pas faire des désastres donc ça donne plus ou moins ça ne fait pas attention ce qui est dedans c'est pas un souci vous pourrez l'utiliser tranquillement on va essayer de bien mélanger vous pouvez le faire fondre un oui avec de l'eau chaude au bain marie mais moi je préfère passer faire ainsi pour que ça aille un peu plus rapidement c'est la même chose le résultat est assez intéressant donc voilà mes chéris là on a presque terminé ce ce beurre là et ici je vais venir ajouter de l'huile de vitamine e pourquoi est ce que je vais rajouter dans cette préparation parce que c'est quelque chose que j'ai utilisé sur plusieurs jours donc il faudrait que je puisse mettre un conservant qui va m'aider à conserver sur cette préparation à pour éviter tout ce qui est prolifération de bactéries et d'autres éléments qui pourraient détériorer cette crème là voilà donc pour ce fait moi je viens rajouter de la vitamine e c'est de l'huile de vitamine e c'est ce que j'ai vous avez un autre conservant vous pourrez le rajouter vous avez aussi le corse gare qui est assez intéressant que vous pourrez aussi comme conservateur ajouter qui va maintenir votre crème tranquillement et vous n'aurez pas de soucis de prolifération bactérique donc on va avec ça de la vitamine e j'en mets juste quelques gouttes donc voilà mes chéris notre chantilly voilà on a dit comme ça ce beurre là est prêt et je vais renverser le tout dans un bol pour le conserver et pour l'utilisation je prends ici quelque chose de propre stérilisé c'est un bol que j'ai pris à ikea ça se présente comme ça ça coûte pas cher vous avez une set de 3 et voilà ça coûte plus ou moins d'euros quelque chose ça c'est bon pour conserver vos préparations je vais m'encherer donc voilà mes chéris ça présente un peu ça vous avez vu cette belle couleur marron là super bio super bonne qui va prendre soin de vos cheveux vous pourrez l'utiliser aussi sur les cheveux de vos enfants voilà moi je l'utilisais voilà sur mes cheveux j'avais 4,5 ans mais moi je vous invite à utiliser ça pour les enfants de plus de 8 ans voilà moi là c'était moi on utilisait sur mes cheveux quand j'avais 4,5 ans mais je vous conseille de le faire sur les enfants qui ont plus de 8 ans et vous allez voir que ça va faire du bien à leurs cheveux vous allez voir on constate aussi la pousse des cheveux et autres super bon bio naturel et voilà ça va bien hydrater vos cheveux et fait pousser aussi les cheveux donc voilà plus ou moins donc là on va passer juste à une petite démo sur mes cheveux pour que vous puissiez voir comment est ce que je l'applique je vais l'utiliser pour je vais mettre une noisette de ces chantilly dans ma peau que je vais venir à par la suite bien malaxer ensuite je vais venir appliquer sur mes cheveux comme tu vois là maintenant et puis par la suite je vais bien masser les cheveux tu vas voir que les cheveux sont assez brillants et puis je refais tout simplement ma tresse ma natte et puis là je suis au point pour la semaine et mes cheveux se sont bien ils sont assez hydratés ils sont nourris et puis voilà j'ai moins de démangeaisons et ça va m'aider à prendre soin de mes cheveux tu as vu que ça c'est simple c'est ce que je fais tout simplement pour pouvoir prendre soin de mes cheveux et tu vois que mes cheveux est bien cela c'est quelque chose que j'utilisais depuis l'âge de quatre ans comme je t'ai dit auparavant et c'est générer plus de l'utiliser c'est bio c'est naturel et ça fait bien aux cheveux c'est aussi intéressant pour la peau si ça t'intéresse laisse mon commentaire ton avis pour que je puisse te faire une vidéo aussi pour une crème pour la peau a fait à base de l'huile de palais oh Donc voilà mes chéris, notre vidéo s'achève ici, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, en tout cas, likez, la partagez là sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances, et puis n'hésitez pas à me laisser aussi des commentaires, j'aimerais bien vous lire pour voir aussi votre impression, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, nous nous revoyons à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501